hola hola à tous et bon comeback sur anima gaming fr et sur sinon comment ça s'appelle d'ailleurs ce jeu c'est c'est digne excusez moi sont comme là vous aurez le nom du jeu dans le titre de la vidéo donc comme vous pouvez voir compatible manette c'est sympathique par contre il n'y a pas de son option au lieu je crois que normalement il n'y a pas d'autres langages non ouais ouais oh la 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 ok à ce genre de jeu c'est pas grave on va retrouver on va retrouver c'était en deuxième et tout en bas mais ces trucs qui te change la langue sans demander de valider ou quoi que ce soit tu vois qui te le font d'office c'est vraiment horrible surtout en asiatique c'est bon en plus ça revient directement ça conserve pas la langue quand tu restarts donc les options surtout il n'y a pas de musique bon on va essayer c'est peut-être mon casque attends ah c'est mon casque ok il ya des petits fonds sonores de de base mais il n'y a pas de musique moi il ya quelque chose donc je suis quoi ok bc start bc start j'essaye les touches à voir si je peux sauter tout pour l'instant je peux que aller à droite à gauche alors j'ai vu ce petit jeu qui avait l'air vachement sympathique qui avait l'air très nature qui est c'est une des mots à savoir trouvable sur steam je crois que le jeu devrait sortir dans quelques mois c'est pour ça qu'en fait il ya une démo c'est c'est pas la petite démo pour tester le jeu c'est je suis une montre les choses maintenant je suis quoi je suis en phase ok maintenant je peux sauter mais voilà c'est c'est vraiment en attendant ça avait l'air joli sidling excusez-moi pas sitting sidling vous ont tu dis ça c'est de l'ingse j'ai déjà vu site j'ai déjà vu links c'était avec un cas en plus c'était pas le prénom c'est pour partage link je crois les câbles link je peux shooter maintenant ayem ok ok what et je vais passer d'un corps à l'autre c'est à la fois tellement classe et tellement flippant parce que là ça me rappelle deux créatures alors tout d'abord c'est un micro organisme qui vit dans les méduses qui pourrait être considéré comme comment dire l'être le immortel de la planète en fait c'est justement pour ça qu'ils essayent de l'étudier tout en fait c'est une sorte de parasite qui va se foutre dans les méduses ouais c'est les méduses transparente et tout ouais c'est bien les méduses non parce que je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais l'image du poulpe là donc et en gros ça ça va s'intégrer dedans et quand la méduse va mourir en fait il va se trouver un nouveau temps un nouvel autre mais le problème c'est que c'est même pas un problème parce qu'il prend pas le contrôle de son hôte c'est juste pour monter c'est juste pour me faire monter mais du coup en fait peu de gens sont tombés sur cette créature morte où elle avait l'air enfin je sais pas comment il calcule les années ok tu peux sauter plus haut si tu restes à pied mais effectivement donc ce serait même si c'est un parasite ou quoi que ce soit ce serait la seule chose immortelle de la planète et il voudrait l'étudier parce que justement il se demande est ce que ce parasite est plus ou moins hors du temps et il est immortel effectivement c'est un droit c'est c'est bizarre mais c'est un droit ou est-ce qu'il se nourrit des méduses jusqu'à les tuer et il arrive à se nourrir comme ça à l'infini parce que peut-être que si à un moment il a comment dire si l'hôte je devrais pouvoir passer au dessus là non ok du coup lui tire moins haut lui saute plus haut mais il tire moins haut ok donc il ya déjà cette créature qui est très chelou et il ya aussi ça c'est un peu plus bizarre à les voir si vous avez on va dire si vous avez moins de dix ans n'allez peut-être pas voir mais si vous tapez fourmis zombies et ben vous allez apprendre ça aussi c'est un truc que je ne comprends pas psychologiquement parce que ça existe vous pouvez aller voir vous avez des documentaires et tout ce sont des champignons qui prennent corps d il ya des ascenseurs qui prennent corps des fourmis en fait mais ils prennent carrément le contrôle de la fourmi c'est à dire qu'en fait la fourmi ne peut plus contrôler c'est comme si elle devenait paralysé ok c'est quand même moi qui contrôle la montée qu'elle devenait paralysé et en gros il ya des poils blancs qui vont lui pousser dessus qui un champignon donc déjà c'est un végétal c'est pour ça que j'ai du mal je me doute que effectivement les végétales ressentent la douleur ressentent la souffrance pas en étant écologiste mais c'est en étant paysagiste on va dire c'est con mais j'ai bien appris effectivement que tu pouvais traumatiser une plante un arbre en mettant dans le mauvais milieu ou en le déplantant comme un singouin en faisant une taille assez con un arbre sa vie ça meurt et ça peut subir des chocs donc effectivement il ya ce côté conscient c'est comme j'ai envie de dire dans le paysagisme un truc bizarre qui est connu c'est vous allez prendre comment ça s'appelle déjà les trucs qui grimpe sur les arbres merde ah c'est une saloperie c'est aussi un bon j'ai pu perdre ce nom j'ai presque envie d'aller voir sur internet excusez moi bah tiens je vais ça ressemble à de la vie une bordel c'est pour ça j'ai l'image et j'ai tout j'ai mais j'ai pas le nom là plantes invasives le lierre j'ai même pas besoin de finir voilà le lierre j'ai pas eu besoin d'aller sur finalement d'appuyer sur entrée pour avoir la réponse mais par exemple il ya des trucs comme ça en fait instinctivement que ce soit pour la recherche du soleil pour la photosynthèse tout ça le lierre devrait se mettre au dessus des branches en fait et par contre pour qu'ils aient pas trop de poids sur un arbre il va pas se mettre en dessous un arbre ou comment dire qu'ils sera collés à un mur va plus pencher d'un côté pour chercher le soleil et donc il ya plus ou moins la même chose merde je peux la suite il ya plus ou moins la même chose comment dire bah avec ce champignon qui une fois implanté dans l'autre d'une fourmi donc enfin dans un autre donc dans une fourmi va essayer de trouver le soleil et du coup donc en fait la fourmi se retrouve paralysée contrôlée par le champignon qui va le pousser à grimper en haut des arbres à ce niveau là en fait beaucoup de gens supposent que le champignon a pris le contrôle du du cerveau de la fourmi mais aussi de son corps donc en gros elle est paralysée la fourmi elle a paris et paralysé elle a pu conscience mais comme un zombie elle va monter jusqu'en haut d'un arbre se foutre au soleil et se transformer en cocon ni champignons enfin ni de champignons on se comprend bien en souche donc c'est pour ça qu'il ya eu des films comme phénomène qui sont sortis en mode la révolution de la planète là les arbres qui reprennent le contrôle du monde en envoyant des ports des des sports dans l'atmosphère qui poussent l'être humain à suicider on ça ça n'existe pas un bien qu'ils aient des sports effectivement qui peuvent contrôler prendre le contrôle d'un être humain pourquoi j'ai envie d'essayer de sauter pour moi il passe non non il passe pas moi il passe pas j'aurais pas dû au moins on verra ce que ça donne la marque parce que oui il ya des trucs comme ça aussi qui peuvent le contrôle plus ou moins prendre le contrôle d'être humain bon là on parle pas effectivement de champignons qui vont venir vous paralysé tout quoique vous prenez du cyanure le cyanure ça va ça va vous paralysé ça va vous tuer ne mangez pas du cyanure ou quoi que ce soit faut être fou et du coup j'allais en revenir oui des baies en fait c'est connu des cambrioleurs ou des tueurs qui prenaient cette petite baie qui faisait très attention qu'ils les broyaient en petites poudres et en fait ils sonnaient chez vous et vous soufflez cette mixture au visage et en fait plus ou moins ça vous hypnotisez directement donc en gros vous tombez sous le contrôle du ok on voit le sur sous le contrôle du comment s'appelle du produit et en fait il ya des gens qui se sont du coup braqué eux-mêmes qui ont fait des cambriolages qui ont attaqué des banques qui ont limite tué des gens parce qu'ils étaient totalement hypnotisés ils avaient aucune conscience de ce qu'ils faisaient et ce qui était dramatique notamment avec ce produit c'est que en fait après le cambriolage et tout souvent bah les mecs qui avaient fait ça ils se tiraient ils laissaient les peaux victimes dans la sauce et le problème c'est que très souvent le produit avait un effet assez long et il déshydratait fortement le corps en humain en fait donc non seulement dans des gens se cambriolait ou mettaient des méfaits par mégarde et en plus on va dire trois fois sur quatre ils risquaient de mourir donc il ya vraiment des trucs dans la nature qui sont hyper chelou oups donc j'ai parlé des fourmis mais c'était quoi le deuxième truc j'avais un deuxième truc ah non il est des parasites c'est ça comme quoi la nature peut être à la fois bâtard des très dangereuses et tout ça c'était pour parler justement de la conscience de certaines plantes il va se faire bouffer il va sur eux cours pendant qu'il se fait bouffer cours pendant qu'il se fait bouffer là on va pouvoir rebondir un truc comme ça non là je n'avais pas vu et c'est marrant j'ai le même problème avec les plantes qu'avec les humains c'est à dire que en fait je suis extrêmement intéressé de de voir comment certaines plantes tout ça marche mais le problème c'est que il faut si la plus grosse base du paysagisme c'est la reconnaissance et la reconnaissance et chiant c'est comme si en fait tu devais je sais pas il ya je ne sais pas combien de milliers de plantes de variants et tout c'est comme si dit toi tu vivais dans une grande ville comme lille et l'objectif c'était de connaître tous les prénoms et tous les noms tous les gens c'est pour ça que je respecte les mecs qui font ça aussi aujourd'hui vous avez beaucoup de paysagistes qui n'ont plus aucune connaissance paysagère et c'est vrai qu'il ya des trucs magnifiques là-dedans aujourd'hui je n'avais point à vue toc 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 en tout cas le jeu est vraiment bien pensé là je suis vraiment mode chill de tranquille il faut dire ce qui est c'est bon par contre le pc non ça va il chauffe mais pas trop ça reste raisonnable parce que ça comme je vous dis c'est une démo d'un jeu qui devrait sortir en 2022 donc ça va être probablement les dernières cartes graphiques et tout souvent c'est le genre de démo qui peut être très risqué avec lui je peux sauter mais ok en gros faudrait que j'arrive à faire monter lui j'arrive pas à remonter à tenter on peut le faire d'ici ou ben ça l'heure il n'arrive pas à viser d'ici ok c'est parce qu'il fallait que j'attende qu'il soit tout en bas ok ici j'ai assez de puissance on dirait bien toc je comprends pas je comprends pas peut-être qu'il y avait un comment dire une sorte de piège que j'ai pas fait attention que j'ai passé naturellement je sais pas et bien quand je pense que un des pires jeux que j'ai fait c'était un point tel clic sur la nature qui était pas intéressant et quand je vois ça honnêtement jeu c'est là où tu dis le gameplay selon comment ça peut être créé c'est plus ou moins le même système de jeu mais là c'est 100 fois mieux je me suis baisé un an ok il redescend heureusement sinon j'étais foutu je sais pas ce que j'ai récupéré en fait je sais pas bon bah attend vous du coup je peux y aller je comprends pas temps je pourrais pas sauter assez haut c'est clair et net voilà je peux pas passer au travers j'ai pas essayé de mettre ma graine dans ce truc mais ça me semble assez bizarre de me foutre ma graine dans un truc où il ya déjà une graine alors j'ai peut-être mal tiré attend en même temps vas-y on essaie la gagne là dedans en rien rien ok après peut-être qu'il faut juste que je j'envoie ma graine c'est vrai pourquoi j'essaye de faire un truc chelou d'un coup non mais c'est à tous les coups c'est ça j'ai activé un truc sans comprendre et je vais devoir remonter là bas c'est tout passé étape suivante tuc 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 et du coup je suis un hérico magique c'est ça on va foutre ça là bas d'abord ça nous servira de support tuc 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 par contre c'est un petit côté caca quand même comment sort la graine de certains trucs je peux je vois bien qu'il ya un ascenseur là en haut mais effectivement je peux pas sauter quand je suis en graine donc oui il va m'attaquer donne moi ça vient ici je te contrôle je te désire c'est ce que je voulais faire je m'en doutais et puis même je sais plus dans quelle proportion mais il a été plus ou moins prouvé que les plantes communiquer aussi entre elles par les racines par des caneries comme ça il ya une certaine dans la reproduction des plantes tout ça il ya une sorte de communication et je tiens à rappeler je vous dis ça c'est pas en mode bobo écolo ou un mois honnêtement je m'assume entièrement la crise écologique c'est pas ma faute j'ai comment dire je suis pas du genre gaspilleur ou quoi que ce soit donc j'ai pas honte de mes trucs moi un téléphone ça dure dix ans ma première voiture j'ai toujours la même je suis pas du genre à faire des conneries ou à abuser donc honnêtement c'est c'est pas moi qui vais venir vous faire chier en mode faut faire attention et tout bon moi je vais vivre décemment et tout et s'il ya des trucs que je fais qui ne sont pas écologie je m'en fous par exemple je suis désolé de le dire il ya beaucoup de villes prenez le pas le recyclage mais le tri sélectif des poubelles vous allez voir vos poubelles ils mettent deux compartiments d'ailleurs ils sont même pas obligés de mettre deux compartiments dans vos poubelles et quand ça va dans le camion il n'y a pas de compartiment donc le tri sélectif en fait on vous donne bonne conscience mais what j'ai recommencé j'ai l'impression que la libellule a mis un coup de vent et du coup il fallait que je leur fasse tomber mais faut que je revienne par là ok hop hop oups donc quand je vous dis ça c'est vraiment un truc plus ou moins scientifique et connaissances quoi moi même j'ai été sur le cul quand je l'ai appris il faut que je redescende avec lui ouais je pourrais pas aller plus haut on va redescendre avec lui est ce qu'il faudra que je m'en reserve du gros ou est ce que ça passe faut que je me il ya plein de trucs c'est vrai que si on te l'aurait pas appris ou s'il n'y avait pas eu des scientifiques qui serait passé avant ça aurait été chaud de deviner on les baleines par exemple on sait qu'effectivement il ya les champs de baleines à tous les trucs comme ça j'aurais pu passer juste la graine bon après j'aurais peut-être besoin du corps mais dire que ça ça marche avec des pseudo sonar des trucs comme ça c'est c'est chaud tiens d'ailleurs en mythe un peu chelou comme ça la chauve souris n'est pas aveugle oui elle a une très mauvaise vue c'est ça elle a une très mauvaise vue elle voit pas le jour mais en gros elle est pas aveugle oui elle se sert d'un sonar pour s'aider à se déplacer mais elle cède à se déplacer grâce à sonar ça une vision sinon comment voulez-vous que ça chope les insectes et tout c'est pas que au son des insectes mais j'aurai magnifique petite découverte j'ai pris mon pied dessus je veux même l'ajouter à ma liste de désirs bah tiens il n'y a pas de générique c'est juste ça on peut même s'il est tu vois c'est des canneries mais se déplacer dans les menus comme c'est cool octodad qui avait une intro où tu tombais tu te passais à travers tous les noms d'ailleurs je les fais octodad c'est la première vidéo à tous les coups tous les noms des créateurs c'était vachement cool et du coup là on est revenu au début bah vas-y j'ai juste un petit tour sur la page team vous voir vous s'ils donnent les dates et les prix je vois ouais honnêtement pour moi ça c'est une pépite alors ce team bibliothèque donc c'est bien ce l'indigme seeding ça prononce à jouer et vous aurez le nom en dessous donc j'avais vu que ce serait pas en français mais on s'en fou vu qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'histoire jeu solo hockey donc l'année date de sortie novembre 2022 normalement je les fais à la manette un totalement contre contrôlable à la manette et ils disent pas de fourchette de prix dans ce cas ajoute à la liste de souhait déjà ça s'est fait et bah tiens jeu similaire auquel vous avez joué limbo c'est vrai que j'ai limbo mais il a été tellement fait je l'ai déjà fait une fois faudra que je refasse un jour mais mais encore fait été fait il n'y a pas longtemps par hugo délire donc basta quoi non mais c'est tout je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour eh bien j'espère que vous avez kiffé comme d'hab je vous souhaite santé argent bonheur tout ce qu'il faut amour tout ce qui fera désir dans la vie et je me souhaite la même chose avec des pouces bleus abonnement et partage s'il vous plaît allez à bientôt ciao